Les associations vont jouer un rôle important à plusieurs titres. Déjà dans le cadre des chars de la Saint-Nicolas, puisque les huit chars sont organisés par huit associations différentes, qui travaillent d'arrache-pied d'ores et déjà pour avoir de beaux moments sur le défilé. Et puis on a plus de 24 associations qui, durant deux jours sur la place de la Comédie, seront présentes. Alors d'une part pour présenter ce qu'elles font au quotidien, leurs activités. Et puis pourquoi pas susciter chez les visiteurs et les visiteuses un envie de s'engager, même modestement, mais à leur côté. Et puis on a les associations qui, sur la place de la Comédie, pendant les deux jours, ont organisé, organiseront un espace gourmand. Cet espace gourmand, c'est le moyen pour les gens qui vont venir de se dire « Mon vin chaud ou mon chocolat chaud que j'ai payé », je sais que ça va directement aux associations qui se répartiront ensuite la recette de manière équitable entre elles. C'est important en fait pour nous, puisque ça serait de l'ordre du symbole si on ne travaillait pas avec elles tout au long de l'année. Là, ce n'est pas le cas. Donc finalement, c'est presque des partenaires pour nous naturels avec la ville de Metz. Mais il est vrai qu'on a envie, dès que l'occasion se présente, dès qu'un événement se présente pour mettre en avant le tissu associatif et cette solidarité qui s'instaure, on ne perd pas une occasion de le faire. On va également organiser un goûter solidaire. Alors ce goûter solidaire, il se réalise avec plusieurs associations, notamment les Restos du Coeur ou bien le CCAS de la ville de Metz. Ce sont des familles et des enfants qui sont bénéficiaires soit des aides du CCAS, soit des Restos du Coeur et qui viendront avec nous à l'Opéra Théâtre pour profiter d'une part d'un spectacle ensemble et puis également de la présence du Saint-Nicolas et d'un goûter en tant que tel. Et puis on a de nombreux partenaires qui nous font don de petits cadeaux. Et donc là actuellement, on est en train d'empacter tous ces petits cadeaux pour les offrir aux enfants le jour J. Le fait de pouvoir donner des moments de féerie à chacun. Et puis on a des enfants qui aujourd'hui sont dans des familles qui vont bien et donc qui peuvent avoir ces moments de féerie par le biais de leurs parents. On a d'autres parents qui sont plus en difficulté. Et donc là encore, à notre sens, c'est le rôle de la ville de Metz que de faire jouer la solidarité communale, on va dire, pour se dire que dans ces moments-là, on est tous égaux. On a le droit aussi de rêver, on a le droit à un moment de répit. Alors il y a un thème pour les chars, il y a un thème sur l'ensemble de cette Saint-Nicolas qui est l'art forain. Et donc l'ensemble de la programmation va se faire dans ce sens-là.